Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice qui porte sur les variables aléatoires. Comme d'habitude, je vous invite à faire une pause à la vidéo, de bien réfléchir avant de poursuivre le visionnage. De quoi s'agit-il ? Une urne contient deux boules noires et deux boules blanches. Indiscernables au toucher, on tire successivement et sans remise trois boules de l'urne. On désigne par x la variable aléatoire, indiquant le numéro du tirage d'une boule noire pour la première fois. En d'autres termes, la variable aléatoire x indique le rang de la première boule noire tirée, détermine la loi de probabilité de x et représente sa fonction de répartition. Alors, on a une urne qui contient deux boules noires et deux boules blanches. La voilà, la variable aléatoire x. Quelles sont les valeurs prises par x ? Qu'on note généralement x de oméga. Oméga, c'est l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. x de oméga, ce sont les valeurs prises par x. Alors, x indique le rang de la première boule noire tirée. Que peut être le rang ou bien le numéro du tirage qui nous donne une boule noire pour la première fois ? On peut, dès le premier tirage, tirer une boule noire. x peut prendre la valeur 1. La première boule noire peut apparaître au deuxième tirage. On tire une boule blanche, puis une boule noire. La première boule noire peut apparaître au troisième tirage. C'est-à-dire, on tire une boule blanche, puis une autre boule blanche, puis une boule noire. Donc, les valeurs prises par x, par la variable aléatoire x, sont 1, 2 et 3. Alors, il nous demande la loi de probabilité de x. Donc, P de x égale à 1. Ça veut dire quoi, ceci ? Ceci veut dire que le premier tirage me donne une boule noire pour la première fois. C'est-à-dire, je tire une boule noire dès le début. Donc, j'ai deux noires parmi quatre. Donc, c'est 2 sur 4, c'est égal à 1,5. Ou bien, on peut raisonner autrement, puisqu'on tire successivement et sans remise trois boules parmi quatre. Donc, le nombre de résultats possibles, c'est A, 4, 3. Nombre d'arrangements, 3 parmi quatre. Au numérateur, je mets le nombre de cas favorables. C'est-à-dire, le nombre de possibilités d'obtenir un résultat qui commence par une boule noire. La boule noire, au début, je peux la tirer de A, 2, 1 façon. Il me reste deux autres boules. La noire, elle est sortie. Ici, il me reste deux autres boules à tirer successivement sans remise parmi trois. Donc, fois A, 3, 2. 12 sur 24. Même résultat. P de x égale à 2. Que veut dire x égale à 2 ? C'est-à-dire, le deuxième tirage nous donne une boule noire pour la première fois. C'est-à-dire, on tire tout d'abord une boule blanche, puis le deuxième tirage me donne une boule noire. Donc, cet événement-là est égal à l'événement obtenir une boule blanche au début, puis tirer une boule noire. Donc, la probabilité, c'est quoi ? Pour tirer une boule blanche au début, deux parmi quatre, donc deux sur quatre. Maintenant, on a tiré une boule blanche. La deuxième, la probabilité qu'elle soit noire, c'est deux sur trois. Ok ? Deux sur trois, fois deux sur trois, égale un tiers. Ou bien, le nombre de résultats possibles, c'est A, 4, 3. Alors, pour tirer une blanche au début, A, 2, 1. Puis une noire, A, 2, 1. Je tire une blanche, puis une noire. Puis, combien de possibilités ? A, 2, 1 une autre fois. 8 sur 24, qui est égale à un tiers. P de x égale 3, que veut dire x égale 3 ? C'est-à-dire, le troisième tirage me donne une boule noire pour la première fois. Donc, je tire une blanche, puis une autre boule blanche, puis une noire. Cet événement-là est égal à l'événement obtenir une blanche, puis la deuxième, elle est aussi blanche. C'est tout. La troisième sera automatiquement noire. Donc, pour tirer une blanche au début, la probabilité, c'est 2 sur 4. J'ai deux blanches parmi quatre. Une fois elle est tirée, pour que la deuxième soit blanche, la probabilité, c'est un tiers. C'est égal à un sixième. Ou bien, le nombre de résultats possibles, c'est A4, 3. Pour tirer deux blanches lors du premier et deuxième tirage, j'ai A2, 2 possibilités. Elles sont sorties, ces deux blanches. Pour tirer maintenant une noire, j'ai A2, 1 possibilités. Ça fait 4 sur 24, égale à un sixième. On peut résumer ces résultats dans un tableau. Donc, voilà. Fonction de répartition. Donc, je rappelle, c'est quoi la fonction de répartition ? C'est une fonction de R vers R qui, au réel T, associe la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à T. Donc, je dessine un repère. Ici, j'ai un dénominateur commun 6. C'est pour cela que j'ai gradué l'acte ordonné comme ceci. Pour les réels qui sont inférieurs strictement à 1, c'est quoi leur image par grand F ? Par exemple, 0,8. C'est quoi l'image de 0,8 par grand F ? Grand F de 0,8, je remplace le T par 0,8. Donc, ici, 0,8, c'est la probabilité que notre variable aléatoire soit inférieure ou égale à 0,8. Voilà les valeurs prises par notre variable aléatoire. Peuvent-elles être inférieures ou égales à 0,8 ? Non. Donc, la probabilité, c'est 0. Donc, F de n'importe quel réel inférieur strictement à 1, c'est 0. Maintenant, grand F de 1. Grand F de 1. Je remplace le T par 1. Ce T-là, je remplace par 1. Donc, c'est la probabilité que grand X est inférieure ou égale à 1. Voilà les valeurs prises par grand X. Quand est-ce qu'elles sont inférieures ou égales à 1 ? Seulement lorsque grand X prend la valeur 1 et la probabilité, c'est 1,5. Donc, l'image de 1, c'est 1,5. Alors, maintenant, pour les réels qui sont plus grands que 1 et inférieurs à la valeur suivante de la variable, qui est 2. Quelles sont leurs images ? Par exemple, 1,5. Grand F de 1,5. C'est la probabilité que grand X soit inférieure ou égale à 1,5. Quand est-ce que notre variable est inférieure ou égale à 1,5 ? Ici seulement, lorsqu'elle prend la valeur 1, c'est 1,5 aussi. Tous ces réels ont la même image qui est 1,5. L'image de 2. Attention, ne vous précipitez pas et me dites que c'est 1,5. Non. Grand F de 2, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 2. Alors, quand est-ce que notre variable est inférieure ou égale à 2 ? Ici et ici. Donc, j'additionne. 5,6. L'image de 2, c'est 5,6. Alors, maintenant, tous les réels qui sont plus grands que 2 et inférieurs à la valeur suivante, qui est 3, ont la même image. Par exemple, prenez 2,7. L'image de 2,7, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 2,7. Quand est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 2,7 ? Ici. J'additionne. Donc, c'est la même image. Grand F de 3. Grand F de 3, je remplace T par 3. Je remplace T par 3. Donc, c'est la probabilité que la variable soit inférieure ou égale à 3. Elle est toujours inférieure ou égale à 3. C'est un événement certain. La probabilité, c'est 1. Et de même pour les réels qui sont plus grands que 3. Ceci, c'est la fonction de répartition. On passe à la question 2. Maintenant, l'épreuve va changer. On tire successivement sans remise les 4 boules et non pas seulement 3. Toutes les boules vont être extraites. On désigne par Y la variable aléatoire indiquant le numéro du tirage de la dernière boule noire. Il faut bien comprendre la variable aléatoire Y. Elle indique le numéro du tirage de la dernière boule noire. Alors, maintenant, je tire les 4 boules. Successivement, elles sont remises. Y s'intéresse au rang de la dernière boule noire tirée. Alors, Y de Omega. L'ensemble des valeurs prises par Y. La dernière boule noire peut-elle être au premier tirage? Non, la dernière, elle est ici. Donc, Y ne peut pas prendre la valeur 1. La dernière boule noire peut-elle être au deuxième tirage? Oui, je tire une boule noire. Puis, la dernière, la voilà au deuxième tirage. Donc, Y peut prendre la valeur 2. Y peut-elle prendre la valeur 3? C'est-à-dire, peut-on extraire la dernière boule noire au troisième tirage? Oui, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, blanche, noire, et la dernière sera au troisième tirage. Ou bien, noire, blanche, et la dernière sera au troisième tirage. Y peut-elle prendre la valeur 4? En d'autres termes, la dernière boule noire peut-elle apparaître au quatrième tirage? Oui. Comment? On tire. C'est 3 au début. Puis, la quatrième sera noire. Donc, les valeurs prises par Y sont 2, 3, 4. P de Y égale à 2. Que veut dire Y égale à 2? C'est-à-dire, la dernière boule noire est tirée au deuxième tirage. Quand est-ce que ceci se produit? Lorsque je tire une noire, puis la deuxième est noire, et c'est la dernière. Donc, cet événement-là, c'est égal à l'événement, la première est noire et la deuxième est noire. La probabilité que la première soit noire, c'est 2 sur 4. Elle est extraite. La deuxième soit noire, c'est 1 tiers. C'est égal à 1 sixième. Ou bien, on peut dire aussi, le nombre de résultats possibles, c'est A4, 4, c'est-à-dire 4 factoriel. Pour obtenir donc ces deux boules, A2, 2 possibilités. Et pour les deux autres, A2, 2 possibilités. De 4 sur 24, c'est égal à 1 sixième. P de Y égale à 3. Que veut dire Y égale à 3? Le troisième tirage me donne la dernière boule noire. Quand est-ce que ceci se produit? Par exemple, une blanche, une noire, puis une noire. Ou bien, une noire, une blanche, puis une noire. Donc, cet événement-là est égal à ceci. Ou bien, ceci. Alors, la probabilité de tirer une blanche au début, c'est 2 sur 4. Puis, une noire, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Puis, une autre noire, c'est 1 demi. Ou bien, ou bien quoi? Une noire, donc 2 quarts. Puis, une blanche, donc ceci, elle est noire, elle est tirée. Puis, une blanche, donc c'est 2 tiers. Puis, une noire, une blanche. 2 tiers. Puis, une noire, 1 demi. Comme ça fait 1 tiers. Ou bien, le nombre de résultats possibles, c'est A4, 4. Cette blanche-là, j'ai A2, 1 possibilité. Elle est tirée. Puis, j'ai 2 noires. De combien de façons je peux tirer 2 noires? Donc, A2, 2. Elles sont tirées. De combien de façons je peux tirer une blanche? Une seule façon. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire A1, 1. Plus, cette boule noire, A2, 1 possibilité. Puis, une boule blanche. Noire, elle est sortie. 2 blanches. Donc, je veux une blanche, c'est A2, 1. Puis, une noire. Donc, une blanche est sortie. Une noire, donc, c'est A1, 1. 8 sur 24. P de Y égale à 4. Que veut dire Y4? Ça veut dire que le rang de la dernière boule noire est 4. Quand est-ce que ceci se produit? Ou bien, ou bien. Donc, remarquez, au quatrième tirage, j'ai la dernière boule noire. Et le début, ça peut être de trois façons. La probabilité de tirer au début une boule noire, c'est 2 sur 4. Puis, blanche. Une boule noire ainsi tirée. La probabilité de tirer une boule blanche, c'est 2 tiers. Puis, une autre blanche, 1 demi. Puis, une noire, 1 sur 1, c'est certain. Ou bien, celle-là, blanche. Donc, 2 sur 4. Même chose. Puis, noire, 2 tiers. Même chose. Puis, blanche, 1 demi. Puis, noire, 1 sur 1. Donc, c'est la même chose. Et vous remarquez que c'est, ça, c'est x3, 1 demi. Ou bien, donc, nombre de résultats possibles, c'est toujours à 4, 4. Pour que le quatrième tirage me donne la dernière boule noire, qui peut être celle-là par exemple. De combien de façons celle-là reste jusqu'à le quatrième tirage? A, 3, 3. Ces trois boules seront tirées au début. Donc, A, 3, 3. Ou bien, c'est celle-là qui reste au quatrième tirage. Celle-là qui reste. Donc, les trois premiers tirages me donnent celle-là, celle-là et celle-là. A, 3, 3 aussi. A, 1, n. C'est n factoriel. Donc, 6, 12 sur 24 qui est égal à 1,5. On peut résumer ces résultats dans le tableau suivant. Merci pour votre attention et à bientôt.